Évidemment, et Serge, Julie m'a rejoint. Bonjour, Serge. Enfin, re, on s'est vu à 15 ans. Absolument, oui. On parle de cette loi sécurité globale. Alors, ce projet de loi, projet de loi relatif à la sécurité globale, ça c'est l'intitulé. Et on va en parler avec la vice-présidente de la commission des lois, Laurence Wisniewski, qui est députée de la troisième circonscription du Puy-de-Dôme. Bonjour, madame. Vous êtes la bienvenue. C'est basé à Clermont, c'est ça ? Absolument. Voilà. Alors, on va commencer par, pour nos téléspectateurs, quelle est l'ambition de ce projet de loi ? Alors, je rectifie, c'est une proposition de loi. Et il y a une différence. Oui, parce qu'elle est d'origine parlementaire. Voilà, elle est à l'initiative de deux parlementaires qui ont déposé un rapport sur la sécurité globale, mais qui avait limité l'objet de leurs travaux au continuum de sécurité. En gros, comment mieux articuler les différentes forces de sécurité dont on dispose en France ? Là, c'est le zonage, hein ? Les zones, la répartition de gendarmerie et police. Oui, et surtout, une meilleure articulation, une complémentarité éventuelle, une montée en puissance d'une des forces de police, la police municipale. Ce dont on vient de parler, là, dans le journal. Exactement. Mieux structurer, mieux contrôler les agences de sécurité privées auxquelles on donne un peu plus de prérogatives. Et surtout, bien les faire travailler ensemble avec nos forces de sécurité régaliennes, que sont la police nationale et la gendarmerie nationale. Alors, ce sont des sujets plutôt technocratiques, techniques, mais ont été ajoutés au thème de ce rapport, dans cette proposition de loi, des sujets plus politiques, et notamment celui qui est de répondre à la demande des policiers qui se sentent victimes de campagnes, de dénigrements pour des violences policières, que moi, j'estime, alors là, tout à fait minoritaires. Je le dis, je suis une professionnelle, une ancienne professionnelle de ce domaine. Je les crois très minoritaires. Mais enfin, il y a la nécessité de répondre à cette demande. Et alors qu'il y a, par ailleurs, une contestation très forte de l'autorité actuellement. Et j'avoue que dans un contexte de démocratie peu apaisée comme celui-là, c'est-à-dire une perte de référence, de valeur commune, et en même temps une demande de sécurité très forte de la part de nos concitoyens, et avec une police qui se sent rejetée, l'équation est difficile. Je comprends que la tâche du gouvernement soit compliquée. Alors, tout ça se retrouve dans notre contexte. Est-ce que je peux résumer ? Je vous prie de m'excuser. Est-ce qu'il y avait ce besoin d'éclaircir le rapport entre les différentes composantes policières ? Police, gendarmerie, agence de sécurité, police municipale ? Alors, je crois que... Et ça, c'était le cœur... Le cœur de la proposition de loi d'origine. Et là-dessus, le gouvernement, peut-être, est intervenu pour introduire dans cette proposition de loi... En tout cas, ces thèmes ont été repris par nos deux rapporteurs. Et c'est vrai que la discussion ne devient plus seulement, je dirais, technique, encore que... Il y a des enjeux politiques aussi, à faire monter en puissance une police municipale, par exemple. Et dans la mesure où il faut... S'il y a une extension de compétences, il faut aussi une extension de sa formation, de son contrôle. Ça n'est pas le même statut que les forces de sécurité régaliennes. Et puis, il peut y avoir peut-être un souci de se dire que si on fait monter en puissance la police municipale, le droit à la sécurité de chacun sur l'ensemble du territoire ne sera peut-être pas exercé de la même manière. Parce qu'il y a les communes qui sont plus riches que d'autres. Enfin, bref, il y a des sujets qui sont importants là-dessus. Mais ça, c'est... Ça, ça vient d'être voté. Ça, ça vient d'être voté. En première lecture, ça vient d'être voté. Il a été voté. Et je crois que c'est une bonne idée que d'articuler cette complémentarité. Et à titre expérimental, détendre la compétence de la police municipale. Sur des infractions qui sont des infractions du quotidien, comme le disait votre conseiller. Alors, l'autre partie, celle qui a été introduite, en tout cas, ou réécrite, en tout cas, par le gouvernement, elle a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de protestations, de divisions. Puisque, si j'ai bien compris, y compris au sein de votre... de la majorité, à la fois à la REM et au Modem, il y a des divisions. C'est vrai que nous avons des réserves sur ces fameux... Quelles sont vos réserves ? Sur tout. Alors, nous en avons plusieurs, mais celle dont on parle le plus et dont vous parlez beaucoup, parce que, évidemment... C'est l'article 24. Elle concerne la diffusion des images des policiers et des gendarmes à l'occasion d'opérations de police. C'est celle-là qui pose le plus de problèmes et qui est l'objet de beaucoup de discussions. À mon sens, et nous avons notre groupe à déposer un amendement de suppression, même si, je le dis très honnêtement, certains membres de mon groupe sont réservés, mais la très grande majorité des membres de mon groupe ont estimé qu'il fallait déposer un amendement de suppression. Et alors, pourquoi un amendement de suppression ? D'abord, parce que... Et heureusement, je veux le dire, nous nous souhaitons, évidemment, que les policiers et les gendarmes soient protégés, mais ils le sont déjà, que ce soit par les dispositions du Code pénal, qui s'appliquent à tous, mais aux policiers, aux gendarmes, et avec des circonstances aggravantes, évidemment, lorsqu'ils sont exposés ou menacés, ou lorsqu'on porte atteinte à leur intégrité physique ou morale... Donc vous êtes en train de nous dire que ça ne sert à rien, cet article 24. En tout cas, il y a déjà des dispositions qui sont très... tout à fait claires et qui permettent de les protéger. Et au sein de la loi de 1881 qui protège la liberté de la presse, la presse, il y a aussi des dispositions qui sont très protectrices. Alors, je dirais que le sujet et les réserves que nous avons sur cette nouvelle infraction, qui va être insérée à la loi de 1881, c'est-à-dire à la loi... Enfin, qui devrait être, puisqu'il n'est pas encore discuté, qui devrait modifier... Voilà, qui devrait être voté. La difficulté, c'est que, quand même, il porte une atteinte considérable à l'une de nos libertés fondamentales et les plus précieuses, et qui est consacrée par l'article... Enfin, par la Déclaration des droits de l'homme, on se fiche du numéro de l'article, et au contrôle, je dirais, que les citoyens doivent pouvoir exercer, contrôle démocratique qu'ils doivent pouvoir exercer sur leurs forces de sécurité. Alors, j'entends bien, il est prévu que cette diffusion d'images doit avoir été faite dans le but de porter atteinte à l'intégrité. Oui, il y a l'intentionnalité qui envoie... Alors, la tradition de notre loi pénale n'est pas celle-là, parce qu'elle ne tient pas compte du mobile lorsque l'on doit réunir les éléments constitutifs d'une infraction. Vous pouvez avoir de très mauvaises pensées en tête si vous ne les concrétisez pas. Il n'y a pas d'infraction, et je dirais, heureusement, notre tradition, c'est la prohibition des délits d'intention, ce qu'on a juste l'intention de commettre, mais qu'on ne commet pas. Et là, ça ressemble bien à un délit d'intention. Donc, le mobile, il n'est pas pris en considération, sauf quand on prononce la peine. Mais au nom de ce supposé mobile, ça permettait de contrôler l'activité journalistique et de limiter la liberté d'information. Alors, sans doute, les réseaux sociaux sont-ils la cible principale ? On peut le penser, mais si on en croit... Mais c'est vrai qu'on ne distingue pas, c'est la diffusion des images. Le gouvernement est OK pour réécrire cet article 24, pour en sortir les journalistes. Votre confrère me l'a indiqué, vous êtes mieux informé que moi. Réunion, je vous le dis, je l'ai mis en même temps que je vois. Je vous en remercie. Une réunion en urgence prévue autour de Jean Castex ce soir à la demande de Christophe Castaner. Pour en sortir les journalistes, on n'est pas question de sortir totalement l'article 24. Alors, c'est vrai que la cible serait beaucoup mieux identifiée. Mais nous restons quand même sur les mêmes réserves que j'exprime, s'agissant de notre tradition pénale française. Ça, c'est, je veux dire, ce sont nos principes juridiques. Mais c'est en tout cas un effort pour mieux cibler. Parce que si, au sein du modem, nous exprimons des réserves, et je crois que c'est notre rôle, sinon nous serions la REM. On peut avoir, on peut fixer aussi, on peut ne pas être toujours d'accord et essayer d'amener notre partenaire à, je dirais, de meilleures intentions. Je sais qu'au sein de la REM, aussi, il y a beaucoup de discussions sur ce texte. Et c'est sain. Et je pense que c'est une bonne idée de vouloir le rédiger à nouveau. Est-ce toujours bien quand le Parlement discute ? Absolument. Mais moi, je pense que c'est au Parlement de recadrer les excès dans un sens ou dans l'autre. Voilà, mais vous parlez d'excès. Ce qui a créé la confusion, c'est entre autres des déclarations du ministre de l'Intérieur. Quand il disait, la première version hier midi, les journalistes doivent désormais se rapprocher des autorités pour faire leur travail, dans le cas de manifestation. Il a, évidemment, face à la bronca, il a été obligé de rectifier le soir, en disant que les journalistes peuvent, sans en avoir l'obligation, prendre contact avec les préfectures en amont des manifestations. Donc, on voit bien que c'est quand même une préoccupation qui était au cœur de cet article. Serge Julie, je suis assez réservée sur ces déclarations. Je pense, bien sûr, qu'il faut toujours trouver le bon compromis et le bon équilibre entre une liberté fondamentale et les circonstances qui, parfois, justifient qu'on y porte atteinte. Mais, lorsque j'ai compris que les journalistes pourraient être protégés ou devraient se signaler lorsqu'ils entendent couvrir une manifestation auprès de la préfecture, je dois dire que j'ai été un peu ébranlée. J'ai compris qu'ensuite, ça n'était pas une obligation. D'ailleurs, ça n'en est pas une. Heureusement, je le rappelle, ça n'en est pas une. Mais même cette idée de dire que pour être protégé, il faudrait se déclarer, pour être mieux protégé auprès de la préfecture, moi, ça me pose quand même quelques interrogations. Une liberté surveillée. Quelques interrogations, oui. Parce que vous voyez, dans le contexte actuel, et je trouve que c'est assez inquiétant, nos libertés sont considérablement restreintes. On peut le comprendre. Il y a des considérations d'ordre sanitaire qui justifient que... Mais à propos du texte, sécurité globale, je n'ai pas évoqué toutes les mesures de protection, de vidéoprotection qui ont été insérées dans ce texte. Les technologies existent. Oui, d'ailleurs, vous avez raison, puisque la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a mis en cause non pas simplement l'article 24, mais les drones équipés de caméras et l'utilisation et l'utilisation des images produites par les caméras piétons qui sont en principe sur la poitrine des policiers. Ce sont de vrais sujets et qui méritent un débat très large, un débat démocratique élargi, à mon sens, parce que le sujet, c'est de savoir dans quel type de société on veut vivre. Moi, je n'ai pas envie de vivre comme dans une société comparable à la Chine ou à Hong Kong, lorsque, sur votre portable, vous savez, il y a une flèche, vous devez aller à droite, vous devez aller à gauche, etc. Je ne veux pas de ça. Il faut être lucide. Je suis lucide. Toutes ces technologies, nous les avons. Puisqu'elles existent, je crois qu'il faut les encadrer, et de façon stricte, sur le stockage, l'utilisation des données, de manière à ce qu'ils ne soient pas portés atteintes de façon excessive et contestable, je dirais, à l'intimité de la vie privée, à la liberté de manifester, bref, à l'ensemble de nos libertés auxquelles nous sommes si attachés, et c'est normal, parce que nos arrière-grands-parents ou autres se sont battus pour ces libertés, et même certains en sont morts, il y a bien longtemps. Donc je crois que c'est précieux, et que même dans la configuration actuelle, et peut-être même encore plus dans la configuration actuelle, il faut être très attentif et très vigilant sur ces restrictions aux libertés. Et je ne suis pas laxiste. Vous n'avez pas cette réputation. Vous n'avez pas cette réputation. En tant que juge d'instruction, au pôle financier, vous ne l'aviez pas. Vous avez laissé une image qui était quand même très... Oui, mais vous savez, la justice, c'est une balance. Et on entend, on a toujours deux positions exprimées. Et donc, je crois que l'office du juge est aussi d'entendre l'un et l'autre, et de trouver l'équilibre, le bon équilibre. Et je crois qu'il faut faire attention, et encore plus, dans le contexte dans lequel nous vivons. Vous voyez, on sent bien qu'il y a en ce moment un blues de la part de beaucoup de catégories de la population qui souffrent. On souffre tous, de toute façon, de ce confinement. On souffre de mesures qui nous paraissent parfois inégalitaires. Bref. Et je crois que c'est très compliqué. Et il n'y a pas de trouver... Enfin, je crois qu'on prend souvent... On essaie de prendre les moins mauvaises décisions, et que toutes ces décisions sont très compliquées à prendre pour le gouvernement. Quand on vous écoute parler, Laurence Vichineffi, on a quand même l'impression que vous êtes, de façon globale, assez inquiète pour les libertés publiques. Je suis inquiète, parce que, de fait, on les restreint. Ça, je veux dire, c'est un constat. Mais vous regrettez, par exemple, qu'il n'y ait pas plus de débats au Parlement sur toutes ces questions-là. On entend beaucoup d'observateurs politiques. Et vous voyez, là, on a une proposition de loi. Une proposition de loi, sa caractéristique, par rapport aussi à un projet de loi gouvernemental, c'est qu'on n'a pas d'études d'impact, on n'a pas d'avis du Conseil d'État. D'avis du Conseil d'État, qui était quand même incroyable. Et cela nous aurait été très utile, surtout sur des dispositions qui sont contestées, qui, peut-être, pourraient être soumises à la censure du Conseil constitutionnel. C'est, je veux dire, l'équilibre aussi de nos institutions qui est en cause. On aurait pu penser, par exemple, que la commission consultative des droits de l'homme aurait été consultée. On aurait pu être entendue. Remarquez, elle s'est manifestée. La défense des droits s'est manifestée aussi. Elle s'est manifestée, c'est-à-dire en opposition. En tout cas, en appelant l'attention. A priori, elle est faite pour ça. En appelant l'attention. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que c'est un bon équilibre qui a été trouvé ? Est-ce qu'on ne franchit pas parfois les lignes rouges ? Vous savez, au départ, il y avait eu aussi un amendement qui proposait d'habiliter le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance sur le régime juridique de la vidéoprotection. Alors là, nous ont dit, non, c'est la ligne rouge. Je veux dire, ça, c'est au Parlement qu'on doit discuter. C'est au sein du Parlement qu'on doit discuter de sujets qui touchent de si près à nos libertés individuelles. Deux questions pour terminer. La proportionnelle, c'est une... Je crains, vous voulez dire que ça ne paraît plus être d'actualité. Non, je vous pose la question. Compte tenu que le Modem porte cette revendication très forte, il y a des élections, excusez-moi, il y a des élections législatives qui vont accompagner l'élection présidentielle en 2022. Si on veut changer le mode de scrutin, ça va se faire quand même prochainement. Je voudrais qu'aujourd'hui, il ne soit pas déjà trop tard, compte tenu du calendrier parlementaire. Pour modifier les circonscriptions, c'est certain. Voilà, alors on peut imaginer d'autres systèmes. On peut imaginer d'autres systèmes. Mais quand je vois le calendrier de la Commission des lois aujourd'hui, avec le texte sur les séparatismes aussi, qui doit bientôt, alors qui ne s'appelle plus, le texte sur la laïcité, qui doit bientôt être examiné au début de l'année prochaine, je crains que notre calendrier, et je le regrette, ne permette pas l'examen d'un tel texte qui pourtant était inscrite, qui pourtant était inscrite au programme, et qui était une des conditions aussi, en tout cas, du soutien du modem. Voilà, du soutien du modem. Donc nous continuerons à porter cette revendication, mais est-ce qu'elle pourra être traduite avant la fin de la mandature ? Je m'interroge. Et la dernière question sur les élections régionales et départementales au mois de juin, ça vous satisfait ? Je crois que c'est raisonnable. Vous savez, ne serait-ce que pour une considération très pratique, lorsque vous vous promenez dans les différents bureaux de vote de votre circonscription, vous vous rendez compte que pour organiser, je dirais, des protocoles sanitaires sérieux avec deux scrutins dans un seul, par bureau de vote, c'est déjà incroyablement compliqué à mettre en œuvre pratiquement. Alors, ça, c'est une considération pratique, mais elle est déterminante au plan sanitaire. Et puis, faire campagne dans des conditions comme celle-là, c'est quand même assez compliqué. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un délai trop long. Parce que sinon, alors là aussi, il y aurait peut-être une atteinte à notre fonctionnement démocratique. Merci beaucoup d'être venu, Laurence Wyshnevski, sur ce plateau. Il y avait plein d'autres questions à vous poser, mais vous reviendrez. Merci à vous, j'espère, avec plaisir. Notamment sur les mesures coerces auxquelles on pense pour faire respecter les quarantaines pour les gens qui sont positifs au Covid. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pascal Péry. La bataille du 27 novembre s'est engagée. 27 novembre, c'est le Black Friday, vous le savez bien. Eh bien, Pascal en parle tout de suite avec ses invités. Sous-titrage Société Radio-Canada